Alors ce soir nous sommes en compagnie de Matt et Georges qui forment le groupe Sex Rhapsody. Salut les gars ! Salut ! Adieu ! Alors déjà j'aimerais savoir d'où venez-vous ? Alors moi je viens de Chameauzon et Matt de Martigny. J'ai pas déménagé, je suis toujours là-bas. Comment vous vous rencontrez tous les deux ? Alors je pense que la première fois que j'ai rencontré c'était à la maison des jeunes en fait. Moi j'avais, je répétais là-bas avec Worry Blast donc j'étais quasi tous les week-ends là-bas pour répéter. Et puis Georges était là un jour, on a commencé à jouer de la guitare ensemble et puis le fil en aiguille, voilà, la vie est belle. Ah c'est clair. Donc c'est un peu comme ça qu'est né votre groupe ? C'est que Sex Rhapsody ? Ouais. Non, alors à la base quand j'ai rencontré Matt à Martigny, il répétait avec Worry Blast etc. Et puis on était juste deux chanteurs qui se connaissaient etc. Puis on avait chacun nos groupes. Et bon, en fait notre groupe a commencé avec un concert. C'est Sex Rhapsody. C'est parti d'une invitation pour venir jouer à un mariage. On avait jamais joué ensemble et puis on s'est dit pourquoi pas faire un truc à deux. On a fait le premier concert. Puis on a décidé de continuer à faire ça. En fait concrètement après pendant un long moment on n'a rien fait. C'est vrai, on a fait ce concert, on s'est dit on laisse tomber et puis quelques temps après on s'est dit prenons les guitares et puis jouons ensemble. Pourquoi pas quoi ? Exact. Et puis maintenant ça fait presque trois ans. Trois ans que je joue ensemble. Et si vous deviez décrire votre groupe en quelques mots, ça serait lesquels ? Festif. Très festif. Jack et Daniels. Jack et Daniels. Je crois qu'il n'y a pas de meilleurs mots. Jack et Daniels. Et votre style de musique en fait c'est lequel ? La deep house. Deep house. C'est vraiment des reprises acoustiques. Au début on faisait un peu à la lettre, on suivait vraiment à la lettre le morceau, on le répétait, on le faisait. Puis maintenant on prend des morceaux de grands groupes puis on les fait à notre sauce. Donc ça reste quand même des reprises interprétées à la manière de Sex Rhapsody. Oui, ça passe un peu de tout, ça peut passer du rock comme un morceau un peu plus actuel qui passe à la radio. Mais c'est vrai qu'on essaie un peu de toucher à tout puis de voir un peu les morceaux que les gens aussi attendent. Donc on ne va pas jouer des morceaux que personne ne connaît. Quand même prendre quelque chose que les gens un minimum connaissent. Pour que surtout faire chanter les gens. Des hits. Voilà, des hits. On fait surtout des hits. Oui, c'est important, c'est bien. Bon, maintenant on commence un peu à composer nos propres morceaux, essayer de trouver un peu notre identité. On ira dans un futur proche, ça nous amènera. Exactement. Et moi je voudrais savoir en fait pourquoi Sex Rhapsody est-ce ? Est-ce que ce nom a une signification particulière pour vous ou c'est venu comme ça ? Est-ce que tu veux la version à Georges ou tu veux ma version à moi ? Je veux la vraie version. Oui, mais il y a deux versions des vrais. Exposez-nous chacun à votre et puis on jugera à laquelle on préfère. Oui, c'est un peu un ensemble. Quand on a créé ce groupe. Je vais laisser Matt raconter. Lui, il le raconte vachement bien. Ce n'est pas compliqué en fait. Quand on s'était rencontrés, après on a commencé un peu à se lancer un défi en fait. Puis on s'était dit, il faut faire l'amour sur la chanson Bohemian Rhapsody. De Queen. De Queen. Donc on devait le faire chacun au moins une fois. Et on l'a fait et puis on a trouvé que c'était super bien comme morceau. Donc voilà, faire l'amour, donc sexe et puis Rhapsody. Bohemian Rhapsody. C'est aussi deux mots qui s'assemblent très bien. Sexe et Rhapsody. Donc ça veut dire quoi pour les non-anglophones qui nous écoutent ? Alors Rhapsody, c'est ce qu'on dit d'une composition, enfin c'est dans le monde du classique. Rhapsody, c'est une composition pour un duo, un trio, un quatuor. Puis ça veut dire aussi, dans la littérature, ça veut dire aussi un extase, une sorte d'extase. Et d'où l'assemblage qui va bien. Sexe Rhapsody. C'est vrai, c'est plutôt bien. Et du coup, vous faites plutôt des reprises de chansons anglophones. Pourquoi ? Pourquoi anglais en fait ? Pourquoi pas français ? Parce que je crois que Christophe May, c'est vraiment pas notre truc. Belle de moi, c'est... Vous n'avez jamais essayé de chanter en français ? Non, on a essayé. Franchement, on a essayé. On a essayé. Marché ? Non. Ça n'a pas fonctionné. Franchement, ça. Après, c'est vrai que niveau rock, c'est plutôt nos amis en anglais. Ouais, c'est même pas que ça. Enfin, si, c'est un peu beaucoup ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que... Après, si on ne sait pas les paroles, on ne peut pas dire n'importe quoi aussi. On aurait dû être trop parfait pour chanter en français. Ouais, on n'est pas assez... Non, franchement, chacun de notre côté, on n'a jamais vraiment fait les chansons françaises. Ou écoutées. Ou même écoutées, ou très peu. Et ce n'est pas quelque chose qui nous a vraiment intéressés. Je suis désolé pour tous les gens qui adorent la musique française. Il y en a beaucoup qui nous demandent. On respecte Cabrel, on respecte Denis. Mais ce n'est vraiment pas notre... Ce n'est pas le même registre. Ce n'est pas du tout notre... Notre vibe. Excusez-moi. Non, non, c'est... Voilà. Vous m'avez dit que vous composez. Donc, vous composez en quelle langue ? En anglais ? Alors... Pas en français, du coup ? Alors, la plupart, 90% des chansons sont en anglais. Donc, le reste, ça reste soit du français, soit de l'espagnol. Le français, on n'a jamais essayé vraiment. Mais on a un morceau qu'on a joué avant, d'ailleurs, en showcase, qui s'appelle Amor. Et puis, en anglais, qui a le refrain en espagnol. Le refrain est en espagnol, oui. Alors qu'il n'y a aucun de nous deux qui parle l'espagnol. Merci. C'est un poquito. Ça doit être compliqué, ça, d'écrire dans une langue qu'on ne connaît pas, en fait. Là, je m'attaque aux russes. On part à Moscou fin de l'année. On a convenu ça tout à l'heure. Et on va essayer de composer quelque chose en russe, quoi. Je connais des gens qui parlent russe. Si jamais vous avez besoin... D'accord. Bon, le morceau qu'on a écrit, Amor, je l'ai écrit à Barcelone, en fait. Les paroles, c'est très simple. C'est trois, quatre mots en espagnol. Donc, du coup, je ne peux pas faire faux, tu vois. Ce n'est pas non plus un langage. C'était très élaboré, on va dire. C'est très simple. Et voilà. Merci, Georges. Non, mais c'est très bien. Il faut se risquer à tout. Du coup, ça sera plutôt l'anglais avec quelques touches d'espagnol. Exactement. Et donc, où est-ce que vous produisez essentiellement ? Dans... Dans les stades. Dans les stades. La plupart du temps vides. On se concentre plutôt dans les bars. Dans les bars. Après, on a eu l'occasion de faire deux, trois festivals durant l'été. Ou voilà, des petites scènes dans des festivals aussi. Nous préférons vraiment les endroits intimes. On peut être proche du public. C'est quelque chose qu'on a découvert de très beau dans la musique. C'est de plus on joue dans des endroits petits et intimes. Et plus on passe des bons moments. Parce qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Et de ressentir, enfin de voir le ressenti des gens aussi. C'est superbe de pouvoir finir un concert et d'être proche de ton public. Même si tu fais comme nous, dans notre cas, que des reprises. Nous, on le prend vraiment à cœur. On le fait comme si c'était nos morceaux à nous. Et on a vraiment envie de passer ce message-là de quelque chose de personnel, très personnel. Et du coup, les endroits intimes nous conviennent vachement plus. Surtout que les gens ressentent vraiment qu'il y a une cohésion, une complicité entre Georges et moi pendant les concerts. Et je pense que c'est le truc qui marque le plus les gens qui en jouent. Ils sentent faire partie de notre concert. Et c'est ça qu'on aime vraiment. Jusqu'à maintenant, franchement, on n'a jamais eu une remarque vraiment négative sur quelque chose qu'on a fait. Dans le sens où les gens sentent vraiment l'atmosphère qu'on essaie de créer. Et très souvent, ils rentrent dans le jeu. Et puis des fois, même plus. Et puis des fois, ça nous a vraiment touchés. Les situations dans lesquelles on s'est retrouvés avec Georges certaines fois, c'était vraiment... Je ne dirais pas fort en chocolat, mais fort en émotion. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de vous voir en concert dans un endroit assez cosy. On se sentait assez comme à la maison, dans notre salon, avec deux jolis garçons qui nous chantaient des chansons. On était vraiment bien. Et puis tout le monde chantait avec vous. Donc c'est vrai que c'était une bonne ambiance. Si nos auditeurs sont tentés, justement... Venions nous voir. Ils sont les bienvenus. Exactement. Donc toi, tu nous avais en concert. Tu peux dire qu'on est sympas. Ils sont sympas. Ils sont très beaux, les filles. Donc, est-ce que vous avez un rêve en particulier ? Parce que je pense que pour tous les artistes, il y a un projet de best one. Le truc que vous rêvez de faire, je ne sais pas si c'est une grande scène ou un festival particulier. Est-ce que tu parlerais de nous en tant que Sex Rhapsody ou personnellement ? Non, de vous deux, en fait, de votre groupe. Après, personnellement, c'est autre chose. Alors, c'est-à-dire comment on voit l'évolution de Sex Rhapsody ? Qu'est-ce qu'on rêverait de faire ? Oui, voilà. Votre but ultime, en fait. Un truc que... On n'a jamais vraiment parlé de ça ensemble. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une sorte de rêve, mais un projet très actuel. C'est qu'on a envie d'essayer de nouvelles choses avec Sex Rhapsody. Donc, de passer seulement deux guitares acoustiques avec deux voix. Donc, ce qui est une musique très naturelle, très simple. Donc, c'est le plus simple que tu peux trouver. Et puis, maintenant, on a envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, maintenant, on est en train de travailler avec un DJ. Justement, on essaiera d'amener dans notre projet, notre musique, une touche électronique. Et puis aussi, de nous déporter aussi sur d'autres lieux de concert. Exactement. Donc, d'aller explorer de nouvelles salles. Dans ce cas, je pense, des discothèques. Des discothèques ou des systèmes un peu plus électro ou des choses un peu comme ça. puissent mélanger vraiment cet effet live, DJ, quoi. Parce que votre région, la région de prédilection actuellement, c'est plutôt le Valais, la Suisse romande. Vous êtes déjà allé jouer ailleurs, outre frontières ? Outre frontières, non, on n'a jamais essayé. Ça, c'est aussi, je pense qu'on parlait avant de rêve. Ça pourrait être quelque chose, c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé et que je pense certainement on va le faire. C'est de voyager, de faire plein de pays avec notre guitare. Je pense que ça viendra plus tard. Alors, pour revenir à la question, oui, on joue beaucoup en Suisse romande et en Valais. Mais on la joue aussi en Suisse allemande. Surtout Berne. Un endroit qu'on adore et qu'on retourne à chaque fois qu'on a l'occasion. Sinon, oui, très en Valais. Voilà, beaucoup en Valais. Après, on est arrivé gentiment deux, trois fois sur le canton de Vaud, de Fribourg. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas tellement cherché à s'expatrier parce qu'on est tellement bien ici en Valais. Enfin, je veux dire, nous, la période qu'on préfère, c'est la période qui arrive maintenant, c'est cette période d'hiver. Et franchement, en hiver, l'endroit le plus, disons déjà premièrement accessible dans le sens où là où il y a le plus besoin d'avoir des concerts, je pense que c'est dans les stations, pour les après-skis, pour ces choses-là. Il y a du monde, surtout. Il y a du monde, voilà. Donc, en Valais, c'est plus facile que d'aller dans le canton de Fribourg où il y a tout qui est plat. Ils sont tous ici, en fait, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça. Mais après, je pense qu'on va gentiment essayer aussi de toucher un peu ailleurs. Justement, avec le nouveau projet, ce serait un peu le but de moins se concentrer à l'endroit et puis de devenir plutôt un groupe qui voyage un peu partout et qui ramène sa musique ailleurs. Donc justement, je rebondis pour ma dernière question. Vos projets pour la suite ? Est-ce qu'il y a un disque, un CD ? Je ne sais pas si ça se prend encore les CD. Je pense que la première chose, quand on va partir d'ici, on va s'arrêter et manger un McDo. C'est un projet futur. La Malou, c'est très mauvais pour la santé. McDo en duo. Non, non, plus sérieusement, ça fait longtemps qu'on a envie de faire un CD. Mais le prêt, après, c'est toujours difficile par rapport aux droits d'auteur vu que c'est des reprises. Ah oui. Je pense que c'est quand même un bel investissement. C'est un bel investissement. Après, il faut juste que nous, de notre côté, on fasse des choses comme il faut pour ne pas avoir de soucis aussi vu que c'est des reprises. Et puis qu'on prenne le temps surtout de bien enregistrer les choses et puis de bien préparer le projet en lui-même, de bien sélectionner les morceaux. Parce qu'on sait aussi que beaucoup de gens nous le demandent parce qu'au concert, beaucoup de gens sont intéressés à avoir un CD. Mais on est là, on les regarde et puis on dit qu'il faudra revenir au prochain concert. Je pense que plutôt pas un CD, mais plutôt des singles. Ça se fait encore ça, des singles ? Les singles, je pense que c'est très actuel dans le marché. C'est quelque chose de facile et facile aussi à vendre. Donc, ça nous prend moins de temps. On se concentrera plus pour faire une chose bien, un morceau bien qui est à nous. Donc, plutôt que d'enregistrer nos reprises. Donc, si vous avez vraiment envie d'écouter ce qu'on fait, il faut venir au concert, nous écouter. Ou sinon, il y a 2-3 vidéos enregistrement sur notre Facebook. Mais après, on devient accro et puis on a envie de venir au concert, en fait. Voilà, donc dans les deux cas, vous avez les choix, quoi. Si vous aimez bien cette ambiance intime et puis faites arme. Et du coup, en parlant de concert, vos prochaines dates, c'est quand ? C'est où ? C'est comment ? Alors, déjà ce week-end ? Ce week-end, on joue au Baroque, justement. Baroque Café à Martigny, Place Centrale. Samedi 12 à 22h ? 21h, je crois. Et sinon ? Oh putain, il faudrait que je sorte mon agenda. Le ministre. Alors, 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 alors. Si vous pouvez nous donner quelques dates. Je laisse l'agent travailler. Après, ce sera en décembre. Le 8 décembre, on sera à l'ouverture de la saison d'hiver en haut à Cromontana. À l'ouverture de toute la saison, en fait, il y a une sorte d'événement qui est créé sur la place tout près du casino. Le jeudi 8 décembre. Le 9, on sera au Darling à Lausanne. Ok. Magnifique boîte de nuit de Lausanne, le Darling. En après, en before, je dirais, en début de soirée. Le 10, le samedi, on sera au Café de la Paix à Montaie. 10 décembre. Puis, ouais, je pense que ça fait déjà pas mal. Et puis, si on veut… Le 17, on sera chez Paulette, à Martinibour. Martinibour. L'idée de Dieu. Superbe. Donc, je pense que toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre page Facebook Sex Rhapsody. Sex Rhapsody. S-E-X-R-H-A-P-S-O-D-Y. Et vous pouvez les retrouver. On vous mettra tous les liens sur le Facebook de Vibration. Donc, merci les garçons d'être venus. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501